Secrets et mensons Samantha, tu n'étais pas obligée de m'accompagner, tu sais. Après ce qui est arrivé à Anna, je ne peux pas rester assise sans rien faire. Surtout maintenant que papa est devenu gouverneur. J'ai très peur de ce qu'il pourrait faire à notre famille. Sans oublier qu'il va tout faire pour relancer son trafic d'armes et qu'il en a sûrement trouvé les moyens. Je comprends. Mais tu dois te rappeler, Sam, qu'on est là pour protéger Hillary et aussi pour trouver des preuves contre Salvador. Ok, alors je t'envoie l'adresse. Les armes sont là-bas. Emmène des hommes avec toi, juste au cas où. Ok. Oui, j'ai une suggestion. Ok. Pourquoi ne pas commencer par l'apprentissage de métier ? Il me semble que la plupart des habitants de San Ildefonso sont dépendants du secteur industriel. Ils travaillent dans des usines et également dans des mines. Alors pourquoi ne pas leur apprendre à créer une entreprise ? Comment pourraient-ils créer leur propre entreprise alors qu'ils n'ont pas d'argent ? Eh bien alors, pourquoi ne pas leur prêter cet argent, gouverneur ? Et comme ça, ils pourraient démarrer leur propre entreprise et ils pourraient peut-être même créer des emplois pour d'autres personnes. L'autonomisation de notre peuple contribuera au développement de San Ildefonso. Écoute, je te rappelle, j'ai quelque chose à faire tout de suite, d'accord ? Sous-titrage ST' 501 Hilary J'avais tort à ton sujet. Tu es très douée pour transmettre tes idées et pour convaincre. Tu imagines, si on avait travaillé ensemble avant, on aurait pu faire tant de choses ensemble. Tu peux me croire. Si nous avions travaillé ensemble, notre mariage n'aurait jamais duré aussi longtemps, Salvador. C'est ce que j'aime chez toi. C'est pour ça que je suis tombé amoureux, parce que tu dis toujours ce que tu penses, même quand tu sais que tu prends des risques. Toute ma vie, Salvador, j'ai toujours dû me démener pour faire mes preuves et rendre fier à mes parents. Et tu es le mieux placé pour le savoir, n'est-ce pas ? C'est ce qui a fait que je suis une femme indépendante et une personne très franche. Tu sais ce que j'ai appris des expériences que j'ai vécues ? C'est de ne surtout jamais laisser personne se servir de moi et se moquer de moi. Encore moins mon propre mari. Ton mari, tu sais, peu importe ce que tu peux dire, je suis content que tu m'appelles toujours comme ça. Ton mari, Hillary, nous ne sommes pas obligés de continuer à nous battre. parce que tu crois qu'il y a toujours de l'espoir pour nous après tout ce que tu as fait. Mais tu as complètement détruit ma vie, Salvador. Tu t'en es pris à ma fille. Je n'ai plus aucun sentiment. C'est juste un mauvais coup de sort qui m'oblige à travailler avec toi. Je finirai par te reconquérir, Hillary. J'obtiens toujours ce que je veux. Samantha ! Quoi ? Il faut bien qu'on le suive, non ? Il a failli nous voir. Alors c'est trop risqué de le suivre maintenant. Mais ne t'inquiète pas, on aura d'autres occasions. On doit rester prudent, d'accord ? J'arrive pas à y croire. C'est exactement ce que je pensais. Ça y est, papa a recommencé son trafic. Je sais ce que tu ressens. Maintenant que San Ildefenso est entre ses mains, il va regagner beaucoup de pouvoir. Et justement, c'est pour ça qu'on doit rester prudents. Heureusement qu'on s'est pas fait attraper tout à l'heure. Merci. Samantha, si tu veux vraiment venir en aide à Anna, et faire tomber Salvador, il y a des choses que tu vas devoir apprendre. C'est bizarre. Je me souviens du jour où Yvonne et toi, vous m'avez dit que je n'étais pas quelqu'un de confiance, et que j'étais faible. Mais tu as fait beaucoup depuis pour nous prouver le contraire et nous montrer que tu es digne de confiance. Et moi, je suis sûr que tu es capable de nous aider. Bon, on y va. On doit parler de ça à Anna. Allons-y. Gavin ? Tata ? C'est pour toi. Mais qu'est-ce que c'est, Tata ? Eh bien, regarde. Tu es un garçon intelligent, Gavin. Alors tu ne devrais plus perdre de temps à présent. Et nous allons t'aider à réaliser ton rêve et devenir avocat. Tata, je ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es mon neveu, n'est-ce pas ? Alors je veux que tu aies un bel avenir devant toi. Et je suis sûre que c'est ce que veut ta mère également. Merci, ma tante. Je ferai honneur à cette opportunité. Et surtout, ne t'en fais pas dès que j'aurai du travail. C'est inutile. Ce n'est pas un prêt que tu dois nous rembourser. C'est un cadeau pour toi. Natacha ! Ah, oups ! Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu fais assise là ? Tu as perdu quelque chose ? Est-ce que tu nous écoutais ? Oui, peut-être oui. Maman, est-ce que je peux accepter le cadeau de Tata ? Oui, absolument, mon chéri. Miranda, je te remercie infiniment pour ça, tu sais. C'est vrai, oui, t'es toujours prête à nous aider. Et je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, vraiment. Je t'en prie. Je suis aussi responsable de Gavine. Excusez-moi. Et puis, on n'a aucun souci à se faire pour lui. T'es un petit malin, hein ? Tu seras un bon avocat un jour, tout comme Gaël, ok ? Concentre-toi sur tes études, pas de distraction. Promis, mon oncle. En parlant de distraction, ce vaurien avec qui tu t'es battu, ne t'en fais pas. Je m'en suis déjà occupé. C'est bon, c'est lui. Attends, une minute. Il y a un problème, messieurs. Le couvre-feu est passé. Qu'est-ce que tu fais dehors ? Viens avec nous. C'est une violation, on t'en mène. Attendez, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites, là ? On y va. Mais juste là, pourquoi pas de m'arrêter ? Arrête de discuter. Mais je suis là, monsieur. Allez, viens avec nous. Mais qu'est-ce que vous faites ? À l'aide ! À l'aide ! Suis-nous ! À l'aide ! À l'aide ! On l'emmène. À l'aide ! Allez ! À l'aide ! Tan ? Tan ! Tan, viens, dépêche-toi ! Au secours, au secours, arrêtez-nous ! À l'aide ! À l'aide ! Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Viens, allons à l'intérieur. Oui, mais non, ne vous inquiétez pas. Je vais demander à mes hommes d'enquêter là-dessus. Très bien. Vous avez entendu ? Oui, monsieur. Rejoignez monsieur Victorino, ok ? Et trouvez qui est la personne qui essaye de le suivre. Je suis sûr que Anna doit être liée à ça. Ok, gouverneur. Bon, monsieur. Alors ? Monsieur, je suis désolé. On n'a pas pu attraper le frère d'Anna. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il a fait pour s'échapper ? Anna est intervenue. Elle nous en a empêchés. Ah, retournez là-bas. Vous allez garder un oeil sur elle. Et j'exige que vous me fassiez un rapport toutes les heures. C'est clair, monsieur ? Oui, monsieur. Anna, tu n'aurais pas dû sortir comme ça. Tu es enceinte. Et si quelque chose était arrivé au bébé ? Je vais bien. Je vais bien. Mais j'ai peur pour toi. Tu dois te protéger. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Tantan. Il a failli se faire enlever par de faux policiers. Quoi ? Est-ce que ça va, Tantan ? Ça va. Eh bien, heureusement qu'Anna est intervenue. Sinon, je ne sais pas ce qui me serait arrivé, vraiment. Tout va bien, maintenant. Tu es en sécurité, ici. Je vais m'en occuper. Je vais appeler le chef de la police. Je vais lui demander de regarder ce qui s'est passé. C'est inutile. On sait déjà que le responsable, c'est Salvador. Surtout maintenant qu'il est gouverneur. Et puis, il m'a bien dit qu'il se vengerait de moi. Anna, peut-être que vous devriez partir d'ici. Il ne vous laissera pas tranquille tant qu'il occupera ce poste de gouverneur. Qu'est-ce que tu racontes, Amy ? Maman est le maire de cette ville, maintenant. Et elle va s'occuper de nous. Elle peut nous protéger. Pas vrai, maman ? Oui, bien sûr. Je peux engager des agents de sécurité. Mais tu vois, Samantha, je crois qu'Amy a raison à ce sujet. Vous devez tous quitter cet endroit. Toi, tout particulièrement. Maman. Anna, je sais que tu te fais du souci pour ta famille. Et surtout pour ton bébé. Et je le comprends parfaitement. Mais comment tu vas faire ? Surtout, ne t'en fais pas pour moi. Ça ira très bien. L'important, c'est de vous mettre en sécurité. Miranda ? Meranda, ça va pas ? Mon fils me manque tellement. Kael était tellement mignon quand il était petit. Tu sais quoi ? Il me fait vraiment penser à Gavin quand il était petit aussi. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est vraiment dommage. Je n'ai pas de photo de Gavin quand il était bébé. Tu as raison. Je n'avais pas remarqué qu'il se ressemblait. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tu vois qu'on forme une jolie famille. Miranda, je sais que tu traverses une période très difficile, je le sais. Et je n'arrive même pas à imaginer ce que moi je pourrais ressentir si un drame pareil était arrivé à Gavin. Mais sache que tu n'es pas seule, d'accord ? On est là, nous, pour toi. On est là pour toi, quoi qu'il arrive, d'accord, ma chérie ? Et puis on va rester ici avec toi jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Ne sois pas triste, s'il te plaît. Miranda, est-ce que je t'ai déjà dit que tu es très laide quand tu pleures ? Je plaisante, c'est une blague. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu peux être rabat-joie, parfois rabat-joie. Allez, j'ai une idée. Est-ce que ça te dirait qu'on aille se recueillir sur la tombe de Gaël demain, tu veux ? Est-ce que ça te ferait du bien ? Et puis, tu sais, ça nous permettrait aussi de passer du temps toutes les deux ensemble. Peut-être qu'après ça, eh bien, on pourrait aller au centre commercial, je sais pas, faire un peu de shopping. Tant que c'est toi qui invite, évidemment. Je vais aller me coucher. Mais attends, tu ne m'as pas encore répondu, on fait quoi demain ? À 7h demain, ok ? Surtout, ne sois pas en retard. Oui, madame. Ok, bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Gaël, je pense que tu sais déjà pourquoi nous sommes venus te voir. Je vais devoir m'en aller quelque temps, et je ne pourrai pas venir te voir. Je suis désolée. J'espère que tu pourras me pardonner. Mais c'est le seul moyen pour moi de protéger notre bébé. Nous partons dès ce soir. Et je ne sais toujours pas où nous allons aller. J'espère que tu comprends. Mais ne t'inquiète surtout pas. Car peu importe où je serai, Gaël. Tu seras toujours dans mon cœur. Et je parlerai de toi, notre enfant, tous les jours. Et il saura à quel point tu l'aimais, et quel père formidable tu aurais été. Je te le promets. Anna. Ça va aller. C'est bon, tu as fini ? Est-ce que je peux avoir la place ? Vous savez, Miranda, que ça vous plaise ou non, je suis sa femme. Et j'ai le droit de venir voir mon mari. Et moi, je suis sa mère. Et je lui ai dédié ma vie entière. Le jour même où il est né, est-ce que c'est clair ? J'ai tout fait pour qu'il soit heureux. pour lui assurer un merveilleux avenir. Mais tout ça est parti en fumée quand il t'a rencontrée. Il a tout laissé tomber, c'est à cause de toi. Oh, mon Dieu ! Anna, est-ce que ça va ? Ça va ? Ça va. Est-ce que tu t'es fait mal ? Non, mais quel cinéma ! Elle est juste tombée sur ses fesses. C'est bon, elle ne va pas en mourir quand même. Hé ! Toi, la ferme ! Oh, tu me fais peur, là ! Ignore-la. Non ! Elle ne devrait pas nous traiter comme ça. Maintenant, je sais pourquoi Gaël ne m'a jamais parlé de toi avant. C'est parce que tu n'es qu'une sale égoïste et que tu n'as pas de cœur. Oh non, s'il te plaît, arrête, je vais pleurer. Vous avez déjà monopolisé le temps que ma sœur aurait dû passer avec son fils, et maintenant, vous voudriez que je sois gentille avec vous ? Mais ça va pas, non ? Il me semble t'avoir déjà dit de la fermée, non ? Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui ne comprend rien. C'est bon, allons-nous-en. Allons-nous-en. Ça va ? Quoi ? Ça fait mal. J'ai mal au ventre, aïe. Quoi ? Anna ! Anna ! Emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît, j'ai trop mal. Hé, excusez-moi ! Monsieur ? Emmenez-nous à l'hôpital le plus proche, s'il vous plaît. Faites vite ! Hé, attends-moi ! Dépêche-toi un peu, Natacha. Eman, allez, on y va. Allô ? Ok, très bien. Oui, j'arrive tout de suite. Natacha, je veux que tu les suives tout de suite. Moi ? Mais pourquoi moi ? J'ai un rendez-vous important au bureau, alors je dois partir. Miranda, j'aime pas les transports publics, enfin, Miranda ! Excusez-moi ! Monsieur le tricycle ! Hé ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Monsieur ! Oui, monsieur. Anna est allée au cimetière, accompagnée de Samantha. Le reste de la famille est à la maison. Je vous demande de bien garder un oeil sur elle. Et je veux connaître les faits et gestes de tout le monde. Je pense qu'on passera à l'action dès ce soir. Est-ce qu'on va s'occuper de faire disparaître la famille entière ? Absolument ! Ne laissez aucun témoin. Et surtout, n'oubliez pas de faire le ménage. Je veux qu'ils aient l'air d'avoir disparu sans laisser de traces. Est-ce que mon bébé va bien ? Nous avons vérifié l'état de santé de votre bébé, madame Del Mundo. Ne vous inquiétez pas, votre bébé va bien. Merci, bonjour. Un instant, attendez-moi ici. Je vais récupérer les résultats de l'échographie, d'accord ? Je reviens. Oui, d'accord. Excusez-moi. Bon, ça ne doit plus jamais arriver, Anna, d'accord ? Quoi donc ? Tomber comme ça sur Miranda. Oui, ne t'en fais pas. On s'en va de toute façon, alors on ne reverra pas Miranda, d'accord ? Ah, fermière, s'il vous plaît, où je peux demander des renseignements ? Je suis à la recherche d'une patiente. Au bureau des informations, prenez l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Ah, je vois, merci bien. Obstétrique ? Pourquoi elles ne sont toujours pas rentrées ? Je les ai appelées, elles sont en route. Elles sont passées à l'hôpital. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Elles ne m'ont rien dit, Hillary. Mais ça devait être un contrôle de routine, vous savez ? Ok, Tantan, quand vous serez bien arrivés à destination, je compte sur toi pour t'occuper de ta sœur, hein ? Et appelle-moi si jamais vous avez un problème, tu promets ? Mais Hillary, où est-ce qu'on va aller maintenant ? Eh bien, c'est la maison d'une amie. Une maison secondaire sur une île privée. Je sais que Salvador ne vous cherchera jamais là-bas. D'accord, Hillary, merci pour tout ce que vous faites pour notre famille. Mais je t'en prie, surtout faites attention. Promis. C'est bon, vous êtes tous prêts ? On peut partir quand vous voulez. Ok. Obstétrie ? Est-il possible qu'elle soit enceinte ? Oh, attendez, maître, j'ai une dernière question. Disons qu'il n'est pas, supposons qu'il n'est pas d'héritier direct. Puisque malheureusement, Gaël n'est plus là, dites-moi dans ce cas, qui est-ce qui hériterait de tout leur bien ? Eh bien, cela dépend, madame. S'ils n'ont pas d'enfant, alors l'époux encore vivant héritera de tout. Ou bien un autre membre de la famille. À moins qu'ils ne décident de nommer un héritier eux-mêmes, ce qui est également possible. C'est Gavine qui doit hériter de tout. Natacha. Miranda. Que s'est-il passé ? Tu as pu les suivre ? Où est-ce qu'elles sont allées ? Ah, eh bien, en fait, Miranda, j'ai arrêté de les suivre parce qu'elles sont rentrées dans un restaurant. Mais dis-moi, pourquoi tu voulais que je les suive exactement ? Tu n'as pas besoin de le savoir. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de connaître leurs petits secrets, Miranda. Si elles veulent te le cacher, c'est un avantage pour moi. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de le dizer pour moi, tu n'as pas besoin. Excuse-moi. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin.